Sous-titrage Société Radio-Canada Imane, tu peux venir voir, s'il te plaît ? Maman, je révise, là. Tu veux pas demander à Idriss ? Non, mais écoute, quand il m'explique, je comprends rien, il va trop vite. Viens voir, s'il te plaît. Manqué, c'est quoi le problème ? Vendredi, tu sais, il y a la conférence que j'organise sur les grandes figures de femmes dans l'islam, et c'est Djamila qui m'a dit de faire un événement sur Facebook pour inviter des gens, quoi, mais je comprends rien. Un event, quoi. Un... Un event. D'accord. Ah oui, d'accord. Regarde, là, tu crées l'event. Hop. Tu remplis tout. La date, le nom, l'heure... Ah, un événement, lieu... Ah, d'accord. Et tu pourras l'envoyer à tous les gens qui vont liker la page d'Asos. C'est super, ça. C'est pratique, dis donc. Grande figure de femme en ici. Pour la date, donc, c'est juste là. Tu peux me le faire, s'il te plaît ? Allez. C'est le 3 mai 2019. Vendredi. C'est bon. OK. C'est parti, Inchallah. Tu viendras avec moi. Ça va être intéressant, je pense. Vendredi, je peux pas. C'est l'anniversaire des Daphné. Ne t'inquiète pas, maman. Il y aura plein de monde avec Tony Vance. Oui, mais toi, en semaine, tu révises, on te voit jamais et le week-end, t'es toujours avec tes amis. Mais c'est mes potes, maman. C'est normal que je vais être avec elles. Non, mais t'as changé depuis que t'es avec elles. Tu viens presque plus jamais à la mosquée. Sérieux ? Encore à la mosquée ? Maman, je prie. Je bois pas d'alcool, je porte le hijab. Et c'est pas toujours simple. En plus de ça, j'ai pas les bonnes amies. C'est jamais assez, en fait. Non, c'est pas ça, ma chérie. C'est juste que c'est plus facile avec des gens qui respectent les mêmes règles que toi et qui te comprennent, c'est tout. Non, mais je crois que vous réalisez pas, en fait. C'est pas mes potes, le problème. C'est ces règles, elles sont juste hyper dures à respecter. Qu'est-ce qui se passe, Imane ? T'as jamais remis ta foi en question avant ? C'est pas ma foi que je remets en question. C'est ces trucs-là qui ont pas de sens. En plus, j'ai des poids tomo, tu sais. Et vu que je suis musulmane, ils croient que je les juge. Dis-leur que toi, tu les juges pas. De toute façon, y a pas que ça. Y a plein d'autres trucs que je comprends plus. Genre, pourquoi une musulmane peut pas épouser un non-musulman ? Tu m'expliques ? C'est à cause du garçon dont tu m'as parlé, c'est ça ? Quand tu te maries, et que tu passes ta vie avec quelqu'un, tu as besoin que l'autre comprenne et partage ce que tu ressens. Y compris tes croyances. Parce que sinon... Même si vous êtes deux, au bout d'un moment, tu vas te sentir seul. Ok, mais ça, c'est pas vrai pour les mecs ? Parce qu'un musulman qui épouse une non-musulmane, visiblement, y a pas de problème, non ? C'est pas aussi simple que ça, Imane. C'est pas... Tu vois, t'as même pas de réponse. Attends, Imane. Imane ! Imane ! ... Sous-titrage ST' 501